Allez, on met un pied à l'international tout en gardant l'autre au niveau local. Tournons nos regards vers le Mali à présent, mais pour une affaire qui concerne bien les Ivoiriens, ou plus précisément les Ivoiriennes. Après avoir fait le tour des festivités relatives au 8 mars au niveau local, nous ne sommes pas contre le fait de savoir comment nos ressortissants ont marqué le coup hors de nos frontières. Les échos de ce qui a été fait au Mali nous sont parvenus. Une célébration sous le signe du panafricanisme, sans toutefois en oublier l'essence revendicatrice, nous dit-on. En voici le point produit par Ange Thiemoko et commenté par Ange Coissy. Dans le monde, les festivités du 8 mars continuent à l'occasion de ce mois dédié au respect des droits de la femme. Au Mali, l'association des Ivoiriennes installée dans ce pays a été honorée le samedi 18 mars à Bamako, lors d'une cérémonie haute en couleur. Parrainée par Ousmane Benfana, leader politique et grand ami de la Côte d'Ivoire, cet événement a été ponctué de beaux moments de communion fraternelle entre les communautés sœurs du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Pour la présidente des femmes ivoiriennes du Mali, au-delà de son aspect festif, le 8 mars doit être un moment de prise de conscience du rôle et de la valeur de la femme en société. Le 8 mars n'est pas seulement faire la fête, le 8 mars c'est un moment pour nous les femmes de prendre conscience de notre valeur, de prendre conscience du rôle que nous avons ajouté dans la communauté de façon générale. Parce que nous sommes des femmes, nous sommes des mères, nous sommes des épouses, nous sommes des filles, nous sommes des éducateurs. Ce message de prise de conscience de l'importance des femmes dans nos sociétés a été appuyé par Ousmane Benfana, qui n'a pas manqué de rappeler les solides liens d'amitié et de fraternité qui unissent le Mali et la Côte d'Ivoire. Sur le 8 mars, derrière, on a mis toute une symbolique que vous avez un peu compris. Donc ici, c'est le mot de dire que les femmes méritent beaucoup, les femmes méritent tout, les femmes méritent l'éducation, les femmes méritent la considération. Et c'est la femme à travers elle qui a le développement. Cela est extrêmement important. Donc aujourd'hui, je transmets le bon fait de l'humain, même si je sais que l'humain s'est passé à la semaine, à toutes les femmes, au Mali. À ce jour, les femmes de la communauté ivoirienne installées au Mali interviennent dans plusieurs secteurs d'activité à travers ce pays, mais la restauration reste le principal secteur dans lequel elles se sont investies.